Musique Le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail à Côte d'Ivoire depuis dimanche, aujourd'hui il a procédé au lancement des travaux de construction d'une usine de sacherie moderne. Les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire en attraction à l'Hôtel du Golfe, le Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes cet après-midi. Les forces françaises resteront encore un bout de temps en Centrafrique. Hier, Paris a voté la poursuite de l'opération Sangaris. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Le roi du Maroc, Mohamed VI, effectue une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire depuis dimanche. Aujourd'hui, dans la zone industrielle de Yopougon, il a procédé au lancement des travaux de construction d'une usine de sacherie moderne d'un coût de 8 milliards de francs CFA. Le souverain shérifien était également à l'usine Simaf, une unité à capitaux marocains. On verra ça. En visitant la cimenterie de Yopougon du groupe Adoua, un groupe marocain, le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment de populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyer en lui-même, que nous avons démarré pour sa majesté. Et je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougon, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé les travaux de construction d'une cuisine des sacheries modernes dans la zone industrielle de Yopougon. La durée du projet, 12 mois. Sans goût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarrerait, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis, dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 personnes. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 et 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication, le sac d'emballage industriel et l'usine de cimenterie de Yopougon qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et en image, tous les acteurs de l'industrie du tourisme réunis sur une même plateforme, le CITAS, Salon international du tourisme d'Abidjan, s'est ouvert cet après-midi à l'Hôtel du Golfe, en présence du ministre marocain du tourisme. Cette opération de charme de la Côte d'Ivoire auprès des marchés touristiques aura l'avantage de rendre visibles les potentialités du pays dans le domaine. Ce rendez-vous permettra également de stimuler les investissements touristiques et hôteliers dans l'espace UEMO. Le compte à rebours a commencé. Le marché des arts du spectacle africain Massa va s'ouvrir dans 72 heures, soit le 1er mars. Le grand retour après 7 ans de léthargie. Cette 8e édition du Massa se fera de façon éclatée. Et Abidjan, Bassam et Bouaké seront les capitales des arts vivants. A la direction générale du Massa, l'on s'apprête à relever le défi. Le reportage de Serge Colléa. Plus de 1500 festivaliers, une soixantaine de troupes artistiques venus de 23 pays du monde pour le Massa officiel et 50 autres pour le Massa éclaté. L'événement se passe simultanément à Abidjan, Grand Bassam et Bouaké. Des podiums géants, des tonnes de décibels, des spectacles en non-stop de 10h à minuit. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du Massa 2014 le meilleur à jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le Massa 2014 est une réelle opportunité selon les organisateurs. Les groupes de danse, de théâtre, de musique, de contes et d'humour ont là l'occasion de vendre leur art. 200 acheteurs et diffuseurs sont là pour leur proposer des contrats. Le Massa c'est d'abord un marché. Un marché, le plus grand marché des arts au sud de Sahara, j'allais même dire le plus grand d'Afrique. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères ivoirais, les artistes de Côte d'Ivoire, que nous sommes là en face d'un marché important, qu'ils viennent à trouver à domicile. Donc il est important qu'ils profitent, n'est-ce pas, de cette opportunité qu'il leur a donnée pour, n'est-ce pas, décrocher des contrats. Le samedi 1er mars, le comité d'organisation annonce les couleurs. Venez les spectateurs au stade Fédic Sous-Fait-boigny pour un concert d'ouverture. Ensuite, un programme alléchant le spectacle jusqu'au 8 mars, date de la clôture. A travers toute la ville d'habitants, avec en prime la grosse programmation qui va se faire naturellement tous les jours, au palais de la culture, l'intérieur du palais, où il y a le village, où il y a la programmation du Massa-In, mais il y a aussi le Sénat qui est juste à côté, et il y a la bourse du travail surtout, où il va y avoir du théâtre. Donc toute cette zone-là va être une zone en ébullition, pour parler positivement. Le professeur Yakouba Konate, directeur général du Massa et son équipe, sont au travail. Le Massa 2014, rendez-vous des arts du spectacle africain. Et si l'on s'intéressait à présent au pont du district d'Abidjan, non pas à celui qui est en construction, le pont Henri Konambédier, mais plutôt à ceux-là qui ont été construits depuis bien des années, et le constat de la rédaction est sans appel, Les zones situées en dessous de ces ponts riment avec insalubrité et souvent insécurité. Le reportage de Konate Moussa est dit par Mamedou Kouassi. Pas d'endure, le scellement d'eau usée, ou encore des dottois à ciel ouvert. C'est ce que l'on peut voir. Sous le deuxième pont, c'est sur le torré du nord, dans la commune de Yokoko. Même constat, la majorité des ponts du district autonome d'Abidjan. Les deux sous les ponts de l'Abidjan, c'est un coin fréquenté par des fous. Ils dorment partout là, et puis encore, c'est un coin qui n'est pas tellement propre. Il est vrai que les sous-ponts ne sont pas fréquentables, mais on doit les entretenir pour contribuer au développement. En plus d'être des lieux d'habitation et certaines catégories de personnes, ces endroits constituent un réel danger pour la population. Ils seraient des cachets de malfreurs. Ces deux coins qui sont très dangereux, ici, quand vous arrivez ici la nuit comme ça, vous ne pouvez même pas passer, parce qu'ici, il y a des braqueurs, il y a des brigands ici, des voleurs. Bon, les deux ponts là-mêmes sont très dangereux. En-dessous des ponts, on agresse dans la journée, il n'y a pas vraiment de sécurité en-dessous des ponts. On a comme l'impression que le dessus des ponts n'existe pas. C'est un chauffeur. Il y a un jour même qui est passé, il y a une fille qui passait en bas du pont. Il y a un jeune même qui venait, il a braqué, il avait un couteau. Le district autonome d'habitants dispose de plusieurs ponts qui contribuent à son embellissement. Les actions de salubrité ont été menées, mais celles-ci devraient s'accentuer sur l'assainissement des ponts. Hors de chez nous à présent, et on parle de Paris qui a voté hier la poursuite de l'opération Sangaris en Centrafrique. Cependant, les parlementaires réclament une plus forte implication de l'Union européenne et un déploiement rapide des casques bleus dans le pays. Pour rappel, l'opération Sangaris a débuté le 5 décembre 2013. Depuis, les forces françaises tentent d'instaurer la paix dans ce pays traversé par des violences interreligieuses. C'est à une large majorité que les députés français ont voté mardi pour la prolongation de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Le résultat du vote était attendu, mais il est intervenu au terme d'un débat très animé dans les rangs de l'opposition. L'opposition a prévenu, il ne s'agit pas pour elle d'accorder en blanc-seing au président François Hollande. On ne sait pas trop qui va venir nous aider, s'il va y avoir une mission de l'ONU, si l'Union européenne va aider, combien ça va coûter, et à quoi tout ça mène à long terme. L'opposition dénonce la faiblesse des moyens mis à la disposition des 2000 hommes engagés en Centrafrique. Elle déplore le manque de soutien de la part des partenaires européens de la France. Certains députés ont même laissé entendre qui n'étaient pas sûrs que dans quatre mois, ils voteraient la même chose. Face aux critiques, le premier ministre français a admis que les difficultés restaient considérables dans ce pays, malgré de réels progrès depuis le début de l'intervention française. C'est parce que nous avons agi que des massacres de masse ont été hésités, que chaque jour des vies sont sauvées, et que la République centrafricaine a une chance de pouvoir reprendre en main son destin. Une opération de maintien de la paix sous casque bleu nous paraît seule à même de répondre aux besoins de la Centrafrique. Quatre mois après le déclenchement de l'opération Saint-Garris, la Centrafrique reste plongée dans le chaos et un proie à des violences intercommunautaires. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unions-Réfugiées, au moins 15 000 personnes sont encerclées par des groupes armés et courent un risque élevé d'être attaquées. Le HCR réclame l'envoi de toute urgence de troupes internationales dans le nord et le sud du pays. Au Cameroun, les conversations alimentées par les récentes libérations à la suite d'un décret présidentiel, le français d'origine camerounaise Thierry Michel Atangana et le camerounais Titus Etzoha, ancien secrétaire général à la présidence, sont libres après plus de 17 ans de détention. mais certaines personnes pensent de plus en plus que le gouvernement a subi des pressions. 48 heures après sa libération, personne n'a encore vu Michel Atangana. A Yaoundé, la presse ne parle que de l'ex-homme d'affaires français détenu au Cameroun depuis 1997. Aujourd'hui, une question est sur toutes les lèvres. La France a-t-elle fait pression sur Paul Biya ? L'entourage du président camerounais affirme qu'il a agi de son plein gré. C'est un principe inviolable. Aucun État, quelle que soit son amitié et ses relations avec le gouvernement camerounais, ne saurait s'immiscer dans les affaires de la justice du Cameroun. Ici, à droite, Michel Atangana a bénéficié de la grâce présidentielle qui concerne 24 000 prisonniers. En 1997, son sort a été scellé à celui de Titus Etzoa, ancien secrétaire d'État, devenu ennemi du pouvoir quand il s'est présenté à la présidentielle. Jugé dans la nuit, sans avocat, Atangana est accusé de détournement de deniers public et condamné à 15 ans de prison. En 2012, il est condamné à 20 ans de plus pour les mêmes faits. En 2013, la durée de détention est jugée inadmissible pour la France, illégale pour l'ONU qui réclame des sanctions. l'avocat de Michel Atangana n'a jamais perdu ce courage. Nous n'avons pas été entendue dans ce dossier. Un dossier qui est fait de querelles, de disparition de scellés, de mensonges, de trahisons, mais enfin de vérité. mercredi à Paris, les avocats camerounais de Michel Atangana devaient rencontrer leurs collègues français pour discuter d'éventuelles compensations pour ces 17 longues années que leur client a passé derrière les bars. Après la destitution le week-end dernier du président ukrainien Viktor Yanukovych, un mandat d'arrêt international a été lancé contre le président déchu. Les consultations, elles, se poursuivent pour former un gouvernement de transition. Il devrait être connu finalement demain. Par-delà cette chaleureuse accolade entre Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, et Yulia Timotchenko, ancienne première ministre ukrainienne libérée récemment, les Occidentaux tentent de se montrer prudents sur les modalités d'une sortie de crise. À la menace de faillite qui plane sur le pays est venue s'ajouter celle du séparatisme pro-russe en Crimée, compliquant la tâche des responsables européens tant au niveau du renflouement économique que sur le plan de la souveraineté européenne. L'Ukraine est en Europe, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Et donc, il ne faut pas opposer d'un côté la Russie de l'autre l'Union européenne. il faut que l'Ukraine puisse travailler à la fois avec la Russie et avec l'Union européenne. Pourtant, les signes de divorce entre pro-européens et pro-russes se multiplient. À Kiev, en signe de rejet de l'influence de Moscou, des opposants ont descendu l'étoile soviétique qui continuait de trôner sur le siège du Parlement, tandis que dans l'enceinte de l'Assemblée, on accusait la Fédération de Russie d'alimenter un séparatisme dangereux. des troupes étrangères sont en train d'arriver, des troupes de fédération de Russie. Et ce n'est un secret pour personne qu'un grand nombre de passeports russes ont été distribués à travers toute la Crimée. même si les lois de la Fédération Russe autorisent la double nationalité, celles de l'Ukraine l'interdisent. En Crimée, où Moscou entretient la base militaire navale de Sébastopol et dans laquelle vient mouiller la flotte russe de la mer Noire, la tension est montée d'un cran ce mercredi. Place de l'indépendance à Simferopol, plusieurs centaines de personnes de l'ethnie tatar ont manifesté leur soutien aux anti-Yanukovics. Face à eux, des russes qui défendaient leur attachement à Moscou au cri de lacrimés et russes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. que. Sous-titrage Société Radio-Canada